bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez constater mais quelle vidéo du coup je vais vous parler de cinq coups de coeur livresse que j'ai eu depuis que jolie du coup je viens vous en parler on va faire du top on va commencer à l'envers 5 4 3 2 1 comme ça vous avez des idées de romans du premier coup de coeur je pense que vous le savez il n'y a pas longtemps qu'il est que c'est un coup de coeur le cinquième on va commencer par le cinquième qui est disgrâce voilà j'ai terminé il n'y a pas très longtemps mais voilà je mets en cinquième j'ai aimé à l'histoire il n'y a que le début que j'ai pas trop apprécié parce qu'on comprenait pas mais après avec le le russe à la longue de l'histoire on comprend j'adorais la plume de brittany cherry voilà je vous ai même pas dit c'est de chez hugo dans la collection nous romaine j'adorais la plume j'adorais les personnages je me suis accroché aux deux personnages qu'on suit c'est tellement rare il ya plein de trucs qu'on apprend leur histoire c'est tellement chouette c'est tellement touchant j'ai eu une petite larme dans ce livre pour son chien à lui je sais plus son nom c'est ouais c'est jack jack mais jackson jackson un truc comme ça voilà c'était très 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 chouette je sais pas quoi vous en dire d'autre à part de le découvrir franchement la plume est trop belle même si c'est un petit bébé je l'ai lu assez bon deux semaines quoi je crois mais la plume elle est facile à lire c'est écrit assez gros bien espacé c'est moi le top c'est je pense que je crois que j'ai encore un ou deux de ces livres à l'auteur j'arrive jamais bridgette chez cherry voilà je pense que j'en ai encore un ou deux dans moi dans ma pile à lire du coup je pense que je vais foncer dedans voilà pour le quatrième tu lâches les lui au début janvier je pense enfin fin fin décembre début janvier enfin soit qui est un suisse un joyeux joyeux suicide et bonne année c'est un livre un peu plus petit que j'ai adoré me plongé dedans même si j'ai eu un peu de dur au début parce que je vous l'avais dit il n'y avait pas très longtemps que j'avais perdu mon grand père du coup j'avais un petit peu du mal à me plonger dans ce livre ci mais il est dans ce pile de coup de coeur du coup c'est un coup de coeur je ne sais plus comment on va dire on va suivre nous enfin c'est je sais plus le nom de la paix la fille c'est une fille je pense elle veut elle a perdu son papa enfin elle a plus de parents et lui seul pour vous dire je me rends quoi genre j'arrive encore à me souvenir de toute l'histoire c'est ça qui est chouette quand c'est un coup de coeur elle a plus de parents elle n'a pas d'enfants elle n'a pas de copain de mari elle vit toute seule et du coup elle va aller voir un psy c'est ça elle va suivre un psy et le petit va lui donner des trucs des des devoirs comme elle dit je crois comme ça qu'elle dit des devoirs à faire par semaine essaie de faire des trucs qu'elle n'a jamais fait et il y a ce truc mais tout chant tout mimi tout c'est un livre que je le relirais bien cette année au mois de décembre même si j'en ai d'autres à lire dans ma pile à livres mais c'est un livre que je vous conseille de lire la plume aussi elle se lit vite même si c'est pas fort espacé comme l'autre il y a 213 pages vaut le coup ça peut se lire assez vite voilà c'est une petite pipite aussi je l'aurais même mis dans mes premiers coups de coeur mais les trois que je vais vous présenter vaut vraiment la peine du coup je pouvais pas le mettre même si j'avais trop envie de le mettre aussi mais voilà ça fait je vais pas dire ça fait le job mais moi c'est ça m'a fait du bien ça m'a même si j'ai eu j'ai eu des émotions dans lisant ce livre tu dis mais non elle peut pas faire ça elle peut pas mourir pourquoi elle veut mourir la vie est tellement belle à vivre que elle peut pas faire ça bon après on la comprend parce qu'elle a la personne elle a pas de copains elle vit toute seule à part son boulot je crois que c'est ça elle a que le boulot et franchement c'est même mon petit groupe de lecture l'a apprécié et franchement je l'adore voilà on va changer de sujet pour le top 3 ça commence à ce à vraiment me toucher là franchement le top 2 ça va être une comment ça dit à deux livres mais c'est un c'est enfin une série de deux livres bon entre trois il n'y a pas longtemps non plus que je l'ai lu mais il fallait que je le mette dans ce coup de coeur c'est me demandez pas non j'arrive jamais à prononcer je vous mets comme ça vous allez le voir de chez hugo de la caution nous remènent à où là je voulais pas dit c'était de sophie de villenoise voilà et c'était chez le livre de poche voilà je voulais oublier de vous dire du coup ici c'est chez hugo dans la caution nous remènent et c'est de l'île de linda de linda dame dame voilà voilà c'est toujours chez enfin la plupart du temps c'est de chez hugo ouais le reste encore de chez hugo c'est mes coups de coeur ici c'est le top 3 c'est un comment dire c'est une un truc qui m'a plu je pensais pas avoir ça en lisant ce livre au début j'en avais entendu partout sur book star et youtube enfin j'entendais des gens qui parlaient de ce livre mais je pensais pas que moi aussi j'aurais un coup de coeur comme ça du coup on va suivre un papa sur le début on apprend que le papa enfin ce jeune homme au début qu'on suit c'est un homme à femme il boit x drogue il fait tout et un jour un jour au lendemain il va avoir un bébé qui va arriver dans un berceau comme ça devant sa porte et du coup il va faire tout il va il va se demander quoi il y a un petit mot il va lire le petit mot et du coup voilà et l'histoire a commencé il va s'occuper de sa fille et c'est trop mais trop beau c'est aussi un petit pava c'est comme bris des hommes disgrâce c'est la même contenance de bouquin je pense j'ai adoré l'histoire du papa et la petite fille et dans l'histoire on va suivre le papa et sa fille qui a une nounou mais la nounou va partir et il a des critères bien précis pour prendre une nounou il peut pas tomber amoureux elle doit pas être belle elle doit pas être sexy pour pas tomber amoureux de cette nounou voilà et c'est pas tout ça c'est parce qu'il va arriver voilà après l'histoire est très belle on va comprendre des choses entre lui et sa fille l'histoire de sa maman aussi pourquoi la maman l'a abandonné on va comprendre l'histoire de la nounou qui est chouette aussi j'ai adoré je me suis accroché aux trois personnages que là il y en a trois personnages lui c'est un papa qui travaille qui est tatoueur voilà on va suivre son histoire de tatoueur ça aussi c'est chouette parce qu'on a l'histoire de la fille et de la nounou et en pareil enfin et le papa il explique son travail on va le suivre dans oh je sais plus les termes le nom oh une convention de tatouage voilà j'ai trouvé convention de tatouage et c'est chouette parce que on n'a pas que l'histoire d'eux mais il ya l'histoire aussi du travail du son papa ça c'est chouette parce que c'est pas toujours le cas voilà dans les histoires moi j'ai vraiment adoré à je suis accro j'étais accrochée aux personnages quand j'ai terminé ce livre je dis déjà non mais non peut pas pourtant il fait quand même 437 soit 438 pages voilà un beau bébé quand même mais dans tous les livres que je vous montre là aujourd'hui il faut vous les lisez franchement c'est des pépites après on va juste comme je vous ai parlé c'est le top 2 ça c'est le top le top de chez top ça c'est un livre que je veux relire je sais pas si c'est le top 1 moi je pense que ça c'est le 2 voilà ça se lit ça se met comme ça le top 1 et le tour 2 il y en a deux ans celui là aïe me love me sort oh je sais plus je sais plus je vais dormir me soc love vous avez compris de chez laura est-ce vous le vote je sais pas quoi c'est aussi la plume que j'ai adoré chez hugo poche de la collection nous remède c'est toujours on va suivre l'histoire de c'est aussi noé et elle la jeune femme je sais plus son nom c'est juste qu'il est marqué là derrière mais où son nom elle peut être drôle on va suivre deux personnages enfin non on va suivre d'abord la jeune fille je ne peux prendre qu'un seul j'aurais plus facile on va suivre la jeune femme qui a 18 ans qui est jolie timide passionné de dessin elle aussi dans sa mal dans sa peau elle n'a aucun rapport elle a jamais eu de rapport avec un homme elle a une meilleure amie et sa meilleure amie va lui dire pourquoi tu essayes pas de prendre un escort voilà un escort ça me revient je suis un escort boy voilà comme ça ça se dit et tester faire ça avec quelqu'un d'autre voilà enfin faire ça là pour sa première fois c'est 18 je crois qu'elle a toujours vierge ouais et il ya une histoire qui va se faufiler dans ça du coup elle va aller voir cette escort nil escorte love du coup elle va faire sa première fois avec un escort puis ce garçon elle l'a dans la peau on va dire elle a un truc qui qu'elle apprécie bien elle va retourner plusieurs fois le voir et voilà et un truc qui va se relire entre eux deux c'est trop chouette il ya une autre histoire aussi son histoire à elle qui est touchant émouvant et que personne n'aimerait bien à voir voilà mais ça c'est dans le tome 2 je pense que j'ai pas de bêtises ouais avec son papa elle va découvrir je peux est ce que je vous en parle ou je vous en dis pas c'est un peu un spoil quand même parce que c'est dans le tome dans tome 2 du coup c'est un peu un spoil bon il ya une histoire de famille avec cette jeune femme voilà je vais je vais pas dire plus et l'histoire avec le garçon qui est tout mignon j'avais dit que j'allais les relire quand j'irai en vacances parce que c'est une pipite je les avais eus à prêter à mon papa il m'avait dit de les ventes mais non j'ai pas envie de les ventes je veux les garder pour moi c'est pour ça qu'ils sont dans le tome 2 c'est je pense des premiers mois parce que c'est mes premiers non pas les premiers mais c'est mon premier coup de coeur que j'avais eu dans pour un livre voilà mais je sais pas comment découvrez les ils sont pas chers en plus ils sont en poche ici moi ça date ça me fait un moment que je les ai mais j'ai encore la l'étiquette du prix c'est mon papa qui les avait pris ils sont à 8 euros du coup voilà c'est le une pipite j'ai adoré ces petites ces deux petits livres le tome 2 et le tome 1 voilà bon ce qui veut il ya un peu de cucu que je sais plus être du vraiment du coup dedans bon je pense qu'il ya un petit peu de cucu mais pas voilà pas d'efforts mais j'ai tellement de d'y falloir que je sais pas si je vais les faire un jour je les réglerai ça c'est sûr voilà du coup va passer au top 1 le coup de coeur le graal le la pipite sur la bouche dans la pipite sur le gâteau la cerise plutôt sur le gâteau et je pense que mon si je vous fais un peu teaser là je pense que mon livre en cours que je suis en train de lire qui va être aussi un coup de coeur c'est celui ci il est pas encore fini je suis qu'à 210 pages mais je pense que ça va être un coup de coeur jusque maintenant je 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 fond quand je rentre dans ce livre hier je suis rentré je me suis mis qu'il était 8h30 dans mon lit pour lire mon chéri est arrivé il était 22h 22h 22h30 et je lui dis mais il est quelle heure il est 22h mais non je lui dis mais non c'est pas possible ben si je dis oh putain je bouffe celui je vois même pas les heures passées pour vous dire voilà mais je pense que ça va être un coup de coeur mais je sais pas dans quelle lors qu'il va rentrer dans ce coup de coeur on verra bien pour le prochain coup de coeur mais le premier coup de coeur enfin le top 1 c'est nos âmes tourmentées ça c'est oh j'ai pas de mots à décrire du coup c'est de morgane moncomble dans la collection hugo nous remène enfin dans hugo roman dans la question nous remène voilà c'est celui qui m'a fait pleurer j'ai versé une âme pour un livre vous mais c'est la première fois que ça m'arrive on voit suivre je sais plus leur nom par contre à lisez une autre on va à lisez mais j'ai un doute dans la l'histoire avec toutes les livres que j'ai que j'apprécie bien je me parfois je me trompe on va suivre à lisez mais je ne sais plus elle a une ouais elle va rentrer elle veut revenir dans son ouais c'est ça je viens me souvenir en fait on va suivre à lisez qui va rentrer dans sa ville natale sa maman vient de décéder et du coup il ya la maison qu'elle doit s'occuper et il ya un voisin un peu qui est là mais elle le voit pas elle voit le chien c'est la ville charleston voilà et du coup elle dit bonjour enfin un caresse le chien qui est près de sa maison juste à côté quoi ils habitent à côté et elle le caresse tout ça et quelques jours après elle va rencontrer le propriétaire enfin le voisin je pense que j'ai le propriétaire mais le voisin c'est mieux comme ça et ido et non abo séduisant il est tatoué voilà et il ya un truc qui va se passer entre eux au début c'est pas trop ça puis voilà ils vont avoir une histoire entre eux mais lui ils veulent ils veulent pas au début on la suit mais elle a un secret lourd lourde de de la ville en fait elle a un lourd secret à porter de cette ville en fait elle essaye de pas se faire elle veut se faire discrète mais c'est raté et elle voulait pas revenir dans la ville parce qu'il ya un secret qu'elle porte depuis toujours et quand elle va commencer à se mettre avec lui il va elle va se mettre valet tout ça à un moment lui dit moi je veux que tu sois à 100% dans notre relation et pas à 2% mais en fait elle a un lourd secret qu'il ne dévoile à personne personne est au courant c'est lourd pour elle à chaque fois qu'elle revient dans la ville et je pense que il va voir un déclic enfin elle a eu un déclic et du coup elle va expliquer son histoire et c'est là que les larmes vont couler tout seul c'est un je peux vous dire un peu c'est il faut mettre entre pour ceux qui n'aiment pas le ce qui est viol et tout ça n'allez pas dedans parce que voilà on parle de viol je préfère le dire ici c'est un peu un spoil mais voilà mais c'est un roman qui m'a touché j'ai jamais été touché par un roman et puis je crois que c'est la première fois oui je n'ai pas lu de la première fois que je lis une histoire avec un viol ça m'a touché j'ai j'ai pas eu ça mais je comprends son histoire moi j'ai eu des petits soucis avec ma maman je veux pas en parler parce que je veux pas voilà mais je comprends voilà je comprends un peu son histoire je me suis mis en elle je me suis reconnu en elle j'ai je sais pas j'ai vraiment j'étais vraiment j'ai vraiment été le personnage du début à la fin c'est voilà pourtant il est quand même assez long je sais pas combien de pages je crois qu'il fait plus de 5 4 ah ouais non je pensais qu'il faisait plus de 500 475 voilà il fait quand même un beau pavé et le livre est très beau la couverture est belle voilà c'est mon petit coup de coeur top 1 voilà et c'est écrit quand même assez gros voilà j'ai pas de les chapitres sont comme ceci voilà comme ça vous voyez il ya des fois où on a un peu de de sms je pense entre eux deux ah non c'est édouard c'est les poubelles qui passent édouard je crois que c'est ça le nom du personnage enfin soit les noms je ne sais plus et moi les deux c'est complètement difficile voilà voilà mais mon top 5 des coups de coeur livresse j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit et ça me fait plaisir de mettre un petit commentaire de mettre un petit pouce bleu ça me fait toujours plaisir et puis la chaîne peut monter comme ça et je vois qu'on arrive on est pas loin des 200 abonnés le jour où on arrivera aux 200 abonnés je ferai un concours sur la chaîne mais il faut arriver aux deux ans allez dites à vos amis famille de vous abonner et pour que je fasse un petit concours voilà source moi je suis contente de vous avoir présenté mes cinq coups de coeur livresse moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo on se retrouve je ne sais pas quoi et je vous fais des gros bisous